donc mélange du bleu et du jaune pour faire du vert très bien donc c'est la technique du monotype monotype donc on mélange les couleurs sur une plaque de verre là tu as mis beaucoup là s'il y a trop après tu peux mettre dans un autre pot on étale le rouleau ça fait du vert voilà c'est ce qu'on voulait soit tu mélanges bien soit tu laisses des zones de bleu ou de jaune tu fais attention parce que ça va vite sécher finalement tu n'avais pas mis beaucoup voilà donc l'avantage de la gouache c'est que ça séche vite on prend un petit bâton et on dessine dessus si tu racles c'est là aussi que tu peux utiliser le gros pinceau à 4 on voit pas grand chose là tu es un bonhomme bah oui vas-y tu viens poser sur la grande feuille donc on avait déjà fait des empreintes ici sur le côté descend un petit peu ouais c'est bon et tu peux décoller j'ai peur il y a pas de raison d'avoir peur ça va pas beaucoup marquer parce que la pointe elle était trop fine il n'y avait pas assez de peinture allez on retourne n'empêche que ça nous fait un joli fond allez on recommence on remet un peu plus de peinture et puis tu vas pouvoir aussi utiliser d'autres outils comme les brosses à dents les pinceaux à 4 à 4 poils les gros bâtons là on va avoir un gros marron non 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 là il vaut mieux utiliser celui là voilà c'est le couteau à peindre sinon mélange pas trop trop les couleurs sinon tu vas avoir mélange pas trop les couleurs sinon tu vas avoir un gros marron et oui là en fait l'avantage c'est que tu as toutes les couleurs qui se qui ressortent ça fait un petit peu patouille mais et si tu veux on va essayer de faire un dessin au doigt en fait cette fois ci allez hop on étale tout j'ai pas dit qu'on mélangeait j'ai dit qu'on étale j'étale ok hop très bien donc là super là on a tout mis à côté voilà maintenant le dessin au doigt tu as aussi d'autres doigts plus il y a de peinture et moins de place pour tu fais un monstre encore non c'est bon ? allez les cheveux sinon ça raconte mon oreille c'est bon ? viens par là voilà et là je pense que tu peux faire deux empreintes waouh ça a été bah si tu glisses c'est clair t'as tout ton motif qui s'efface oh non mais je fais pas ça bah arrête d'appuyer autant bah bon c'est l'apprentissage maintenant t'enlève la plaque tu refais vite fait un dessin tu veux un coup de main ? ouais bon c'est joli hein ma foi on a pas notre dessin mais tu retournes et tu refais un autre dessin de près c'est magnifique on a des marbrures splendides sur lesquelles on pourra redessiner dessus ensuite ça c'est le vert de tout à l'heure mais non mais pas gribouillage là on va rien voir dessins au doigt non au doigt bah oui voilà là t'as plus de chance vas-y on y va les plus simples sont les meilleurs prochaine fois tu feras un monstre pour la collection ok allez go pas trop pas trop pas trop pas trop tu bouges ça elle efface il n'y a pas besoin d'appuyer beaucoup puisqu'il y a plein de peintures moi j'ai beaucoup appuyé pour le dernier là parce qu'il est tout clair hop bah oui bah recommence mais il n'y a plus de place là on va en mettre ici ça ça sera des dessins pour faire des choses par dessus et n'appuyer enfin là tu vas pouvoir beaucoup appuyer mais pour les autres il n'y avait pas besoin d'appuyer autant ok en fait tu vois ce qu'il se passe là ça s'écrase sur les très bien c'est bon ça fait ventouse et voilà je vais le laver bah ou tu finis tu fais un dernier pour finir la feuille ici et puis ça va être bon ouais ça va être tout léger mais et là on appuie fort donc c'est la technique du monotype vas-y décolle super bravo merci t'si t'si